salut à tous petit point en moins de dix minutes sur le btc donc btc en yearly donc 12 mois qu'est ce qu'on peut voir on peut voir alors j'ai pris binance qui n'a pas le plus d'historique si on prenait bitstamp par exemple on a un peu plus donc ça ressemble à ça et globalement le pic de 2017 le bear market de 2018 2019 et le pump du dernier bull market quand la correction va se faire ici qu'est ce qu'a créé ce pump en weekly en yearly pardon il a créé une inégalité de cotation c'est à dire que l'impulsion des acheteurs qui a été fait ici n'a jamais offert le côté vendeur voilà c'est tout bête on a offert que le côté acheteur donc le carnet a été agressé je vulgarise volontairement en gros surtout sur du de l'annuel parler de carnet d'ordre annuel c'est je sais que ça va faire rager beaucoup c'est vraiment juste pour illustrer donc zen donc c'est comme si le côté acheteur market bail avait été massacré enfin le bouton avait été massacré c'est à dire que tout le monde avait appuyé sur market bail tout le long d'accord et que ben du coup il n'y a pas assez de contrepartie vendeuse suffisante pour pouvoir offrir la contrepartie à tous ces market bail et du coup le marché s'est décalé violemment vers le haut d'accord sans que la totalité des ordres qui auraient voulu être fil et puis l'être donc c'est logique dans la suite que le marché revient trade dans cette zone là pour offrir le côté vendeur de cette zone là qui permet du coup aux acheteurs s'ils le souhaitent de compléter leur achat si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire réécouter le regarder comment marche le carnet d'ordre qui est la base des enchères et vous allez comprendre ce que je voulais dire donc c'est 12000% logique que le bear market si on peut l'appeler comme ça fait que la correction peu importe je m'en fiche des termes viennent jusqu'ici voilà ça c'était quasi ce qu'on pouvait affirmer à 90% c'était que le reverse du btc en yearly nous amènerait ici parce que là les enchères ont eu lieu dans toute cette zone là sur cette unité de temps donc ça on était certain quasi sûr donc ceci étant fait le marché n'a pas rebondi directement dessus donc on a toute cette zone à venir nettoyer si on veut notamment cette zone là qui est la plus intéressante pourquoi mais parce que c'est la même chose si on zoome sur la candele qu'il y a ici cette zone là on a eu des enchères offertes que d'un côté la même chose les acheteurs ont créé un décalage trop rapide du prix et donc si le prix se décale rapidement c'est que la contrepartie vendeuse n'a pas pu être offerte totalement et donc le prix se décale fortement parce qu'il va chercher des vendeurs plus haut pour pouvoir offrir la contrepartie aux acheteurs et donc cette zone là pourrait tout à fait être rebalancée d'accord donc on avait ce premier niveau qui était quasi sûr d'être atteint le deuxième niveau c'est celui là c'est 11 176 le troisième niveau c'est 13 715 voilà ça c'est vraiment les gros niveaux à regarder pour moi encore une fois c'est du yearly donc si on dépasse de quelques centaines de dollars voire mille dollars c'est ça change rien pour moi ok c'est des niveaux si on est vraiment toujours boule sur un macro cycle mais on devrait trouver un support comme ça et pour pouvoir repartir bien sûr on va pas faire la même candele en sens inverse probablement mais voilà repartir gentiment on peut toujours aller plus bas vers 8000 et quelques sans remettre en cause totalement la séquence boule par contre plus bas bon ça va commencer à piquer encore une fois ça vous paraît beaucoup d'écart ok ça fait moins dix mille dollars de moins donc c'est 50% de baisse quasiment mais si je prends un fibo d'ici à ici ouais c'est ce que j'allais dire on va pas voir moi ok à l'heure actuelle on n'est que sur 75% et on va mettre 88 6 voilà 88 6 et à 10000 ok donc ça ne fait que entre guillemets 88 6% de retracement c'est beaucoup je suis d'accord mais si tous les jours on retrace des mouvements à 90% sur des ut daily par exemple c'est jusqu'à là ça vous choque parce que le prix est gros parce qu'on regarde en yearly mais je vous rappelle un petit cycle votre vague daily qui fait ça elle n'est que une toute petite part du macro cycle daily qui fait ça c'est la même chose ça c'est on va dire 90% de ce mouvement et ça c'est 90% de ce mouvement c'est exactement la même chose c'est le côté fractal du prix c'est juste que ça vous choque parce que c'est une amplitude qui est beaucoup plus grosse pour vous enfin pour moi aussi je veux dire pour tout le monde ok donc tout ça pour en venir roue en mensuel btc a tenté une candele haussière qui a été invalidée directement derrière on est venu traiter sous le lot de cette candele et surtout grosse gros aveux de faiblesse on a été incapable de venir offrir dans l'autre sens le côté acheteur à cette partie là du prix le décalage qui a été fait là d'accord a été brutal pourquoi parce que les vendeurs market on n'ont pas trouvé de contrepartie suffisante pour être absorbé donc le prix se décale vers le bas pour aller trouver des acheteurs qui permettent d'offrir la contrepartie au vendeur donc le prix est descendu jusqu'ici un rebond a été fait d'accord ce qui est pas forcément étonnant vu la zone où on était mais on a échoué à venir réoffrir le côté acheteur jusqu'ici ce qui est une marque pour moi de faiblesse importante alors si on rebondit et qu'on y va c'est toujours une zone de vente pour moi y'a pas de pas de doute possible une candele mensuelle rouge quand vous faites du daily intraday c'est énorme comme comme amplitude donc le marché énorme aveu de faiblesse ici en weekly on a la même cette mèche ici ok à rejeter la première zone vendeuse je vous invite à regarder la dernière vidéo publique quasi le top vous était donné comme zone potentiel de rejet ok je sais que ça a énervé certains qui ne veulent voir que du côté boule mais pourtant cette zone là vous pouvez regarder on l'avait donné et à la rejeter directement c'est à dire que le prix nous dit quoi je suis trop faible pour venir offrir la contrepartie acheteuse ici c'est à dire qu'il n'y a pas assez d'acheteurs capables de faire monter le prix jusque là où les acheteurs n'ont pas réussi à battre les vendeurs ont été absorbés par les vendeurs avant d'arriver à leur objectif le prix a retracé logiquement on est allé rechercher des acheteurs et sur la remontée eh bien à la première zone vendeuse paf on a pris un coup de marteau sur la tête donc on a une distribution bearish des enchères qui se fait pour qu'une diminution une distribution bearish des enchères stop théoriquement il faut trouver une contrepartie plus forte cette contrepartie plus forte va se trouver dans les stops très probablement donc on peut s'attendre logiquement à la cassure des 17622 on s'en approche petit à petit on essaye de lutter de lutter de lutter d'accord mais ça semble bah quasi inévitable si on respecte une distribution temporelle logique ok on devrait le faire avant cette date là à peu près autour 1 ça peut être quelques jours d'écart sans sans invalider quoi que ce soit mais par ici donc on pourrait avoir en weekly bah cette semaine ou la semaine prochaine l'accélération baissière qui amène jusqu'ici et après ça va commencer à devenir intéressant parce que autant être acheteur sur ça ça n'a pas de sens d'accord si vous comprenez les enchères ça n'a pas de sens je veux dire long terme ok alors si vous avez acheté ici long terme oui je suis d'accord avec vous ça a du sens ok même ici pas de problème mais ce que je veux dire chercher à traiter avec un levier ou une exposition significative un rebond ici en daily c'est faible si vous voulez c'est vraiment faible là ça va devenir intéressant de voir la réaction qui va se faire on s'attend à une prise des stops et si possible un rejet de cette zone là et appartement on va avoir un rejet de cette zone là on peut enclencher l'activité des acheteurs pour nous ramener à minima jusqu'ici et on espère plus haut ok mais on n'en est pas là encore là en weekly ce qu'on va regarder c'est la réaction de vente qui va être fait là regardez on a close et open sur un même niveau ici niveau qu'on a invalidé derrière et retesté une fois d'accord donc c'est un niveau qui va nous intéresser encore une fois c'est du weekly donc si on dépasse un peu c'est pas grave d'accord c'est pas ce prix la pile ok même si là on était quand même à quelques dizaines de dollars sur un prix qui ont fait dix mille c'est pas mal on va regarder ce qui se passe vous voyez déjà l'alarme ce qui se passe si on vient ici pour voir s'il ya moyen d'attraper une vente pour targueter les sell stop donc 17 622 en daily qu'est ce qu'on voit que c'est le bazar c'est le bazar depuis cette candle là d'accord où en fait on a une zone de d'enchères qu'on dirait que moi j'appellerais balancer je parle pas de balancer au sens de la distribution gaussienne du prix sur une sur une période de temps ok plutôt balancer dans le sens où les enchères sont équilibrés ni boule ni berne prend l'avantage donc c'est une compression du prix une congestion du prix à quel on pourrait avoir un spike haussier qui s'il nous amène dans cette zone là sera intéressante on va aller corriger le fait que nous ne voyons pas ça sur le daily voilà très bien donc une spike haussière ok qui pourrait nous amener dans la zone grise ou rouge pour jouer en rejet jusqu'ici on peut tout à fait avoir également la compression qui se termine et qui viennent taper là si ça fait comme ça est ce que c'est très dable moi non parce qu'on n'a pas d'organisation de prix qui nous permet d'identifier une zone de trade facile voilà et donc s'il n'y a pas de haute probabilité ça m'intéresse pas d'accord l'analyste a besoin d'avoir raison c'est à dire qu'il a besoin de dire on va aller là j'avais raison mais vous pouvez avoir une analyse qui est juste et ne pas gagner d'argent moi j'ai besoin d'un setup que là je n'aurais pas si on fait ça tant pis voilà et ça ça me pose pas de problème si on vient ici je vais chercher à vendre mais il faut qu'on y aille assez rapidement avant cette date parce qu'il faut qu'on ait le temps de redescendre avant c'est jusqu'à cette date ok date à peu près donc en gros là on est dans une zone de range balancé c'est la machine à laver donc en gros vous n'aurez pas envie de traître de ça si on s'extrait zone de vente on va là si on descend directement tant pis pour essayer de renforcer des shorts ok moi je vous rappelle j'ai toujours short plus haut à 24000 que je garde jusqu'à ici et là on arrive dans la zone où il va être intéressant de regarder sur le h4 et le h1 les réactions potentielles du prix mais si on est là je vous referai une vidéo juste pour comprendre que dans une zone balancée au niveau du prix il y a de grandes chances que vous soyez la liquidité et vous voulez pas être la liquidité en trading ok donc trop compliqué les zones balancées s'il offre la vente on prend donc un peu ici ici et ici s'il offre pas et qui descend on commencera à pouvoir regarder des zones d'achat éventuelle commencera ok comprendre que tous ces pumps là où vos influenceurs vous disent c'est la reprise c'est sûr d'accord comprendre que ce mouvement là n'a permis quoi comment qu'on dirait si le prix était imprévisible et que cette baisse est irrationnelle non justifiée ou manipulée ou ce que vous voulez comment dans la vidéo d'avant vous pouvez vous dire que on allait probablement rejeter cette zone si c'est aléatoire comment on fait pour le savoir ok donc c'est pas parce que vos influenceurs ne comprennent pas et qu'ils justifient par l'aléatoire ou le côté rationnel que c'est vrai d'accord là le rejet d'ici était logique l'accélération haussière en bear market qui vient chercher la première zone de vente se fait rejeter 100% logique ok zone de compression au dessus d'un support c'est pas bon ok là on crée la liquidité plus on a le sell stop ici on crée un énorme pool et le plus simple est de venir taper dedans encore une fois on peut aller au dessus pour réaller en dessous ça c'est toujours possible ça c'est pas possible de savoir dans quel sens ça va sortir par contre on sait que la liquidité vendez donc les sell stop sur un support yearly c'est ça qu'on cherche pour pouvoir investir je fais pas plus long et je vous souhaite à tous bon courage pour cette semaine de trading